Pourquoi t'as fait ça? Tu reviendras plus jamais la couleur de cet argent-là, maman. Je pensais vraiment que je pouvais lui faire confiance. Avec tout ce qu'il a vécu, il a fait de la prison, c'est pas rien. Je voulais t'aider aussi. Mais t'aurais dû m'en parler avant. J'ai essayé? Mais tu vas fermer la porte aussitôt! Est-ce que tu te demandes encore pourquoi? Je voulais vraiment bien faire. Sans doute. Mais mêle-toi pas de mes affaires, s'il vous plaît. J'ai des problèmes avec Benoît, mais ça va se régler sans concentre-tu, promis. J'ai encore quelque chose à te demander, Léna. J'aimerais ça que tu sois là quand Maître Daviau va venir me voir demain après sa rencontre avec la procureure de la Couronne. Pourquoi moi? Parce que juste toi qui peux m'empêcher de reculer. Oh là là, c'est beau! Ah! Je suis venue te préparer un petit souper. Bien, merci. C'est la moindre à des choses. Tu t'es tellement occupée de moi. Tu me dois rien. Je sais que t'as de la peine. Puis tu t'es en seule. Mais tu l'es pas. Je vais te faire le gigot de Fatima, version Solange. Oh! J'espère juste que je t'empoisonnerai pas. J'ai jamais fait ça. J'ai rencontré la procureure de la Couronne. Ça s'est pas trop mal passé. Non. Maître Eva Robitaille est une femme stricte, mais juste. Donc, en plaidant coupable aux accusations de voies de faits graves et d'agressions armées, vous pourriez vous retrouver avec une peine d'emprisonnement d'environ cinq ans. Si le juge accepte l'entente, évidemment. Cinq ans. Mais, elle ferait pas seulement le tiers de ça? Oui. Dans les faits, vous feriez le tiers de votre peine environ vingt mois. Même qu'au bout de dix mois, vous pourriez vous retrouver dans une maison de transition. C'est dire que l'accusation de meurtre au deuxième degré tomberait? Exactement. Comme on a pas de preuve d'ADN pour les ossements. Du côté de la Couronne, ils redoutent que le jury la trouve non coupable. Ils veulent quand même pas qu'elle s'en sorte avec rien. Vous avez déjà avoué avoir tiré sur votre mari, ce qui est en soi un acte criminel passible d'emprisonnement. Mais cinq ans, c'est quand même moins pire que la prison à vie. Mais vous serez quand même jamais certaine que c'est bien le squelette de votre mari qui a été retrouvé dans le sous-sol. C'est avec cet argument-là que j'aurais eu des chances de vous faire acquitter. Avec la description que les experts ont fait du squelette, le monde qui a été trouvé à côté, sa déclaration. Si j'étais membre du jury, mettons que j'aurais plutôt tendance à la pensée coupable. Les membres du jury doivent fonder leur verdict seulement sur la preuve présentée en cours. Si la Couronne ne peut pas prouver à 100% que ce sont bien les restes de M. Lavoie, ta mère aurait des chances d'être acquittée. Des chances plutôt minces. Écoutez, je peux pas vous forcer à subir un procès dont vous redoutez l'issue. Mais si une entente de cinq ans d'emprisonnement vous convient, je vais tout faire pour que ça marche. Tu baisses les bras trop vite, Edith. Pourquoi passer des prochaines années en prison si Laurent est toujours vivant? Ça va? Hein? Ah oui? Oui. Bon. Ça se pourrait que la Couronne demande à ce que votre maison et les bâtiments autour soient de nouveau fouillés. Mais comment ça? Les experts en balistique sont formels. C'est pas avec le fusil qui a été retrouvé chez Monique Smith que le meurtre a été commis. C'est pour ça qu'ils veulent chercher encore. Ils pensent vraiment qu'elle aurait gardé un autre fusil compromettant pendant 40 ans. On peut pas les empêcher d'espérer. Mais ça m'inquiète pas, moi. Ils font leur travail, c'est tout.